Musique 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 Allo les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un vidéo tout particulier parce qu'aujourd'hui je vous fais une collaboration avec Fanchon Beauty. Si vous êtes comme moi vous l'aimez d'amour, c'est Fanny ici sur Youtube. Donc on avait vraiment envie de vous présenter deux looks d'automne et Fanny de son côté va vous présenter un look à petit prix avec des produits de pharmacie et moi j'ai eu la mission difficile de vous faire un vidéo avec des produits plus haut de gamme donc de chez Sephora ou de chez Mac donc j'ai vraiment pas l'habitude de faire des tutoriels sur ma chaîne pour la simple et bonne raison que c'est tellement compliqué d'organisation mais vu que j'aime tellement les looks d'automne je me suis dit que j'allais faire une petite exception cette fois-ci. Fait que si vous aimez ça d'amour, peut-être qu'on va reproduire l'expérience donc restez à l'écoute. Donc pour les bienfaites du vidéo, je suis préalablement venue mettre ma base qui est la Evermat de chez Becca. Je vous conseille absolument pas cette base-là si vous avez la peau sèche voire normale parce qu'elle est vraiment très intense. C'est la base la plus matifiante que j'ai essayé clairement. Donc vraiment je vous la conseille pas si vous avez pas la peau très grasse. La façon d'appliquer aussi c'est quand même très important de venir vraiment la pressée dans la peau parce que si vous l'étendez ça va comme rouler sur votre peau, ça fonctionnera pas du tout. Ensuite de ça, j'ai utilisé un fond de teint qui est pas un fond de teint haut de gamme. C'est un fond de teint de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. C'est le Visible Lift dans la couleur ivoire pâle. Ensuite de ça, un autre de mes chouchous c'est le Age Rewind de chez Maybelline. Je vous en parle assez souvent de ce cache-cerne-là donc j'en parlerai pas plus que ça. Donc ça c'est des produits non haut de gamme que j'ai utilisé aujourd'hui parce que bon, je voulais pas faire semblant non plus de triper sur un cache-cerne autre que celui-là. Je vous montre ce que j'aime, c'est quand même très important pour moi. Ensuite de ça, je vais venir utiliser ma poudre HD de chez Make Up For Ever. Je vais vous avouer que même si c'est une poudre qui est assez dispendieuse, ça m'a pris du temps avant de l'utiliser pour la cinquième raison que c'est une poudre libre pis je me demande vraiment pourquoi j'avais acheté ça parce que c'est vraiment pas le genre de produit vers lequel je me dirige habituellement. Mais ça se trouve que elle garde vraiment ma peau lisse pis je sais pas si vous voyez, elle fait comme la boucanne. Le fait que ça soit tellement fin, on voit pas sur la peau que je rajoute une couche de poudre. En tout cas, pour moi c'est assez important. Donc j'aime vraiment beaucoup cette poudre-là. Je viens la mettre vraiment où j'ai mis le cache-cerne finalement. Donc ça garde le tout en place toute la journée. Donc la première chose que je fais toujours à mon âme, c'est de piquer mes ombres à paupières, c'est toujours venir apposer une base. Aujourd'hui, j'utilise c'est de la Power Potion de chez Urban Decay. La première couleur qu'on a réutilisé aujourd'hui, c'est la couleur Soft Brown que j'en ai appliqué vraiment dans mon creux. Ensuite de ça, je venais prendre la couleur de la Semi-Sweet Chocolate Bar Palette, la couleur Peanut Butter. Le fait de superposer des couleurs un petit peu, de plus en plus foncées, mais dans les mêmes teintes, ça en a créé un petit peu une dimension dans notre creux. Ensuite de ça, de la même façon, je vais venir utiliser la couleur Saddle de chez MAC. Celle-là, j'essaie de la concentrer un petit peu plus vers le coin extérieur parce qu'elle est quand même plus foncée que les autres. Ensuite de ça, avec un plateau un petit peu plus précis, le E25 de chez Sigma. Je viens utiliser la couleur Rivet. C'est une couleur de chez Tarina Tarantino. C'est plus disponible malheureusement dans les Sephora, sauf que vous pouvez toujours les commander en ligne. Et celle-là, je vais vraiment venir la poser dans le coin externe. Ensuite de ça, avec un pinceau un petit peu plus plat, je vais venir utiliser la couleur Plitaine de chez Stila. C'est sûrement une des couleurs dans ces teintes-là, les plus pigmentées, les plus brillantes que j'ai. J'adore vraiment beaucoup cette ombre à paupières-là. Je pense que c'est un de leurs gros vendeurs dans leurs ombres à paupières. Donc je viens vraiment l'appliquer pas mal partout sur la paupière mobile. J'essaie vraiment de me concentrer vers le coin interne un petit peu vu que c'est là qu'on n'avait pas encore appliqué nos bras à paupières. Ensuite de ça, on va venir mélanger le tout avec un Blending Brush. Par-dessus de ça, avec notre pinceau du début, je venais rajouter un petit peu de Peanut Butter juste pour qu'on vienne re-retrouver la petite teinte orangée qu'on avait au début. Et je vais mélanger légèrement le tout. Ensuite de ça, toujours avec la Semi-Sweet Chocolate Bar, je vais venir nettoyer un petit peu les ombres à paupières et en même temps venir illuminer le dessous du sourcil. La prochaine étape, je vais venir remplir légèrement mes sourcils. Donc j'aime bien finir les brosser, les placer comme je veux. Ensuite de ça, j'utilise le mascara coloré pour sourcils de chez NYX. Comme eyeliner, aujourd'hui, je vais utiliser le Dara Push-Up Liner de chez Benefit. C'est le brun. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ne vient pas voler la vedette d'un look, même si on fait un liner un petit peu plus intense. Donc c'est vraiment ce que j'aime avec ce produit-là, même s'il y a un petit peu de perte quand il y a le temps d'utilisation, ce qui est un petit peu plus désagréable compte tenu du prix que ça coûte. Donc, hors caméra, je suis venue compléter mon eyeliner. Tout simplement parce que j'ai vraiment de la misère à me pencher pour bien voir et bien vous le montrer en même temps. C'était parfumé. Ensuite de ça, je suis venue mettre mon mascara, un des mascaras préférés, celui que j'utilise en ce moment. C'est le L'Oréal Voluminous Carbon Black. Très bon mascara si vous cherchez un bon rapport qualité-prix. Mais maintenant, on va continuer dans mes produits de chouchou haut de gamme. Donc on va y aller avec le bronzer. Celui que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Luminous Bronzer Light. On va y aller quand même doucement parce que je vais venir faire un soi-disant petit contouring par la suite. Je dis, je suis pas de disant petit parce que j'aime pas beaucoup ça. Trop, trop sculpté. On va quand même avoir l'air naturel. Glamour, on n'aime pas dire pas naturel. Ensuite de ça, je vais me refaire mon soi-disant contour avec le Chocolat de soleil que j'ai ici de chez Too Faced. Pour ça, je vais prendre un pinceau à contour de chez Real Techniques. Donc avec ça, je viens juste définir un petit peu plus ma cheekbone parce qu'on n'est pas une très proéminente naturellement. Je pense que ça a vraiment l'air très intense à la caméra. Mais je vous jure, là. On le voit chez Open si ça part. Ensuite de ça, je viens utiliser un de mes highlights préférés qui est le Opal de chez Becca. C'est un highlight assez intense donc avec ça aussi, il faut y aller avec une main légère. Donc j'aime beaucoup venir appliquer mon highlight avant de venir mettre le blush parce qu'après ça, je trouve vraiment que le blush il y a comme tout fondre ensemble. et aujourd'hui, je vais utiliser Love Song de chez Kate Von D. Malheureusement, ces blushs-là ne sont plus disponibles. Je ne suis pas sûre en magasin, mais en tout cas, ils sont discontinués en ligne. Donc si vous réussissez à les trouver en magasin, c'est vraiment parce que vous êtes chanceux parce que je pense qu'ils vont les retirer. C'est vraiment dommage parce qu'ils sont vraiment pigmentés. Puis moi, celui-là, c'est vraiment mon highlight favori de tous les jours en ce moment. Ensuite de ça, j'aimerais compléter le look avec le Velvet Matte Lipstick dans la couleur Cruella de chez Nars. Je vous présente ce rouge à lèvres-là aujourd'hui parce que c'est un mât et c'est vraiment incontournable cet automne. Probablement pas mal toutes les automnes, mais on dirait que cette année, en tout cas pour moi, c'est encore plus présent dans ma routine. Donc, c'est ce qui complète le look d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Oubliez surtout pas d'aller voir la vidéo de Fanny. Le lien va être dans ma barre d'informations. Donc, c'est une version, je le répète, à petit prix d'un maquillage d'automne. De plus, gênez-vous pas si vous voulez mettre le hashtag HelloB, Hello avec 3 O sur Instagram si vous voulez me montrer dans le fond votre produit chouchou pour votre maquillage d'automne et aussi si vous réalisez le maquillage avec ces produits-là ou n'importe quel autre produit. J'aimerais voir le résultat que ça donne sur vous. Donc, on se revoit bientôt. Bye! Oh, c'est vraiment beau. C'est vraiment folle. L'air folle. Arrête de rire, ça me j'aime que tu sois là. Un petit peu regarder, ça me dérange pas. mon dieu. J'ai pas entendu, c'est genre la grosse route dehors, mon petit quartier. N'y courir pas. Il y avait genre un camion. Donc, reste à l'écoute. C'est pas beau la fin. Est-ce que tu as un problème avec mon nez? Non. Il y a une dispute, là. Tu n'aimes pas mon nez? C'est pas rare si je parle du nez. Tu pourrais parler comme je veux, c'est machin, YouTube. Je sais. Ok, bon. Reste à l'écoute. Sous-titrage ST' 501